Le Hellfire Club. Si vous avez regardé la saison 4 de Stranger Things, vous devez déjà connaître ce nom. Mais je suis sûr que vous ne savez pas vraiment ce que c'est. On va voir ça tout de suite. Sur une colline proche de Dublin, en Irlande, se trouve l'un des endroits les plus hantés du pays. Le Hellfire Club. Cette cabane de chasseurs, construit sur l'emplacement d'un cimetière préhistorique et dont les pierres auraient servi à son édification, a été utilisée pour faire des choses abominables. Invoquer le diable. Brrr, ça fait froid dans le dos. Ah non, c'est juste que ça caille. Bon, en vrai, je doute que ce lieu soit si démoniaque que ça. Initialement, le bâtiment ne portait pas du tout ce nom, mais celui de Munt Pellier. Montpellier en français. Et rien à voir avec la ville de Montpellier, ça ne s'écrit même pas pareil. C'est juste qu'il est sur la colline de Montpellier. Munt Pellier Hill. Et ce bâtiment, c'était juste un pavillon de chasse. Enfin, un giga pavillon de chasse. Avec deux salles de réception, des chambres, des quartiers pour les serviteurs, et tout ça était plutôt luxueux. Bon, en même temps, c'était William Connolly, porte-parole de la chambre des communes irlandaises, qu'il a fait construire vers 1725. Donc ce n'est pas un endroit pour les gueux du coin. Bon, par contre, oui, il a bien été construit sur un ancien cimetière. Enfin, sur un ancien cairne. Dont les pierres, et notamment un mégalith, ont servi à sa construction. Un peu glauque, quand même. C'est d'ailleurs pour cela, lorsque le toit fut arraché lors d'une tempête, que les gens ont crié à la punition du diable. Mais pourquoi ce lieu est-il associé au diable et à l'enfer ? Eh bien, William Connolly, le propriétaire des lieux, décède peu après son édification. Et quelques années plus tard, l'établissement sera loué au premier comte de Ross, Richard Parson, qui fonda un club en 1737, avec le peintre James Worcdale, l'Irish Hellfire Club. Et ce Parson, c'était pas n'importe qui, c'était un franc-maçon. Mais un franc-maçon qui a été élu grand maître de la Grande Loge d'Irlande en 1725. Il l'aurait également été en 1723 et 1730, mais on ne peut pas jurer sur la véracité de ses propos, qui viennent seulement de comptes rendus de journaux de l'époque. Étant donné que tous les documents officiels de la Grande Loge irlandaise antérieure à 1760, ainsi que tous les procès-verbaux antérieurs à 1780, ont été perdus. Quoi qu'il en soit, les membres de ce club font tous partie du gratin de la société. Des politiciens, des officiers au gradé de l'armée, des artistes, bref, des hommes riches. En plus de Parson et Worcdale, et grâce à une peinture faite par ce dernier et qui porte le nom du club, on connaît l'identité de d'autres de ses membres. Henri Barry, le quatrième baron de Santry, le colonel Henri Clément, le colonel Henri Ponsombi, il devait y avoir beaucoup de Henri à l'époque, le colonel Richard Saint-Georges, et Simon Luttrel, premier comte de Carampton. Mais du coup, dans ce club, qu'est-ce qu'ils y faisaient ? Eh bien, des choses pas très très catholiques, des choses pas bien vues par la société. Ils aimaient profiter de la vie, alcool, drogue, sexe, ils aimaient mener une vie de débauche. Et ils ne prenaient pas du tout l'église au sérieux. C'est pour ça qu'ils organisaient des représentations parodiques de l'église, en réalisant de fausses messes, en se déguisant en diable, etc. Avec ces histoires, pas étonnant que la population, qui entend parler de bourgeois qui font tous ces actes immoraux, pense qu'il s'agissait d'une véritable secte satanique qui invoquait le diable et lui offrait des sacrifices. Il y aurait même une chaise qui lui serait dédiée chaque soir, au cas où il viendrait. On retrouve quantité d'histoires sur ce club. Par exemple, Simon Luttrell, alors shérif de Dublin, aurait vendu son âme au diable pour qu'il fasse disparaître ses dettes. Et 7 ans plus tard, lorsque le diable serait revenu au Hellfire Club récupérer son dû, après le temps qu'il s'était donné, Luttrell l'aurait distrait et se serait enfui. Car oui, si le diable vient chercher ton âme, tu peux facilement le berner, t'enfuir, et il ne te retrouvera jamais. Pfff, belle connerie. Une autre histoire raconte qu'une nuit d'orage, lors d'une soirée jeu du club, un étranger serait venu à la loge et aurait rejoint une partie de cartes. L'un des joueurs, voulant récupérer l'une de ces cartes qu'il avait laissé tomber, aurait vu à la place des pieds de l'inconnu, des sabots. Horreur ! Mais dis donc, si ce cercle est si fermé, que ce sont que des gens de la haute qui s'y rejoignent, à quel moment ils laissent rentrer un clôt d'eau ? Ils sont sympas, ils acceptent qu'il reste le temps qu'elle puisse se calmer. Admettons. Par contre, ça voudrait dire que le diable n'est pas capable de garder une simple apparence humaine ? Le diable de ces histoires a l'air un peu nul quand même. Parmi les sacrifices que le club aurait fait, on retrouve des animaux, des jeunes filles, et également le sacrifice d'un nain. Parce que, pourquoi pas ? Un prêtre aurait été témoin de l'une de ces messes noires terminant par le sacrifice d'un chat noir. Qu'est-ce qu'il foutait là ? Je me le demande. Il aurait alors foncé sur la créature pour l'exorciser et un démon serait sorti du cadavre de la bête. Dans une lettre écrite en 1738, attribuée à un membre du club portant le nom de Moloch, oui, comme le démon, on retrouve une description du Hellfire Club ainsi que de certaines des pratiques. Notamment, le sacrifice de jeunes filles. Mais qui n'était pas un réel sacrifice humain. Ce serait plutôt une métaphore pour parler de la perte de la virginité de jeunes filles. Oui, c'est dégueulasse. Les nouveaux membres devaient également faire la déclaration suivante. Pluton, je suis à toi. Moi, par ton puissant et efficace, moi, je jure d'abandonner tout ce qui est appelé bon par des imbéciles, des pauvres de prêtres et de ne rien laisser partager la moindre partie de ma faveur. Sauf ce qui est uniquement poussé par les désirs les plus vicieux et les plus libidineux. Pluton, pour ceux qui l'ignorent, est le nom romain de Hadès. En effet, les membres du club se retrouvaient plus dans la spiritualité gréco-romaine que chrétienne. Par ailleurs, personne aurait écrit un livre en l'honneur de Dionysos, le dieu grec du vin, de la fertilité, de la fête. Bref, le dieu de tous les excès à l'image de ses pensées. Il fondra même plus tard la secte sacrée de Dionysos. C'est dans cet esprit qu'il avait fondé le Hellfire Club, une première version de sa secte. C'était la belle vie pour nos chers aristocrates jusqu'au jour du drame. Vers les années 1750, un incendie ravagea le bâtiment. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Certains disent que les membres du club auraient mis le feu au bâtiment car le fils de William Connolly ne voulait pas renouveler le bail. D'autres disent que lors d'une querelle, un homme aurait été aspergé d'alcool et incendié. Le feu se serait propagé, détruisant les lieux et tuant plusieurs personnes au passage. Et la raison la plus pétée que l'on peut voir, c'est que le lieu aurait été incendié pour lui donner une apparence plus infernale. Bah oui mon con, des riches, dont certains avaient des dettes, vont s'amuser à jouer les Dark Sasuke et tout détruire pour que le lieu soit plus dark, logique. Tellement logique que les activités du club cessèrent peu à peu, puis il fut dissous en 1760. Il renaîtra de ses cendres en 1770 sous le nom The Holy Fathers pour s'éteindre 30 ans plus tard. Aujourd'hui, bien qu'il est entretenu par le service forestier irlandais Coilt, ce n'est plus qu'un vieux bâtiment en pierre à l'abandon qui résiste malgré tout aux intempéries et qui voit passer de nombreuses personnes qui font de l'urbex ou de la chasse aux fantômes. Car beaucoup disent qu'il se passe des choses paranormales là-bas. Mais du coup, parmi ces histoires, qu'est-ce qu'il y a de vrai ? Eh bien, pas grand-chose. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas le premier Hellfire Club. Le premier fut fondé en 1719 en Angleterre par Philippe Wharton, premier duc de Wharton. C'était à la base un club de gentlemen satiriques. Ils se retrouvaient entre copains quelques dimanches pour se moquer de l'église. C'était surtout une énorme blague pour passer le temps et choquer les gens. Ils s'appelaient eux-mêmes des diables d'ailleurs. Et c'était un club progressiste. Les femmes y étaient admises et sur un point d'égalité avec les hommes. Bon, par contre, ils se retrouvaient souvent dans des tavernes. Et à l'époque, c'était interdit aux femmes. Du coup, un peu compliqué pour elles. Mais le club ne dura pas longtemps. Après une manœuvre politique, Wharton fut obligé de dissoudre son club en 1721. Il deviendra à la suite franc-maçon et même le grand maître de la loge d'Angleterre en 1722. Vous l'aurez compris, le Hellfire Club, c'est quand même un truc de franc-maçon. Fait intéressant, le Moontpellier Hill lui appartenait à l'époque. Et c'est lui qui l'a vendu à William Connolly. On retrouve un deuxième Hellfire Club avant la création de celui d'Irlande. Mais on n'a que peu d'informations sur lui. On sait juste que Sir Francis Dashwood, qui fonda un autre Hellfire Club en 1746, bien qu'il portait à la base le nom de l'Ordre des Chevaliers de West Wycombe, aurait fait partie d'un autre Hellfire Club avant celui-ci. Et ce n'était ni celui de Wharton parce qu'il était trop jeune à l'époque, ni celui de Moontpellier Hill. Enfin bref, revenons à ce Irish Hellfire Club. Alors oui, il y a un club qui portait ce nom. Et qui s'est sûrement inspiré du premier du nom. Mais il n'est pas sûr qu'ils aient vraiment occupé les lieux du Moontpellier Hill. En même temps, vu comment c'est excentré, ça fait loin pour aller picoler et baiser. Si le club s'y est déjà rendu, c'était en de rares occasions. Car ils avaient un endroit plus proche pour ça. L'Higle Taverne sur Cork-Île, près du château de Dublin. D'ailleurs, cette taverne n'était pas seulement le lieu de rendez-vous du Hellfire Club, mais aussi celui de tout un tas d'autres clubs. Souvent des organisations politiques, ainsi que des francs-maçons. Et le Hellfire Club, eh bien c'était juste un lieu de rencontre entre bourgeois qui voulaient faire des choses pas très très catholiques. Alors oui, ils ont fait des choses immorales, amorales, répréhensibles par la loi, comme des actes blasphématoires, des agressions sexuelles, des viols, voire même des meurtres. Mais pas de sacrifice ou d'adoration du diable, ou alors seulement pour la déconne. Et du coup, pour ceux qui pensent que le bâtiment du Hellfire Club est vraiment hanté, eh bien s'il l'est, c'est pas à cause du club. Car il y a de grandes chances qu'il n'y soit jamais allé, et encore moins de chances qu'ils y aient fait des sacrifices pour le diable. En revanche, ça a peut-être un lien avec le carne qui était là, on sait pas. Ou encore, de véritables sacrifices faits par des illuminés qui voulaient reproduire les choses qu'ils pensaient que le club faisait. Enfin bref, vous en savez à présent plus sur l'origine du Hellfire Club. Autre chose qu'un groupe de gamins qui font du JDR. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada